Nous en tout cas on est très contents que Fabien prenne à coeur le 14 juillet et j'avais une question, j'ai coupé, ça m'a coupé un petit peu C'était ça ma question, est-ce qu'il est devant parce que je vais donner le poids de Fabien Grelier, il n'y a pas de secret, il fait 64 kg est-ce qu'il a été désigné au sein de l'équipe Direct Energy parce que c'est un poids plume et que demain, au contraire de Damien Godin par exemple il n'a aucune chance sur les pavés de bien figurer, c'est ça ? Tout à fait, c'était le seul qui avait l'ouverture aujourd'hui à partir de trois coureurs Malheureusement, Florence Tendam les a laissés en cours de route, j'ai trouvé ça un peu dommage Maintenant c'est clair que Fabien Grelier, ce n'est pas le coureur qui va être protégé demain sur l'étape de Roubaix, il y a la journée de repos dans deux jours donc ça ne va pas l'handicaper pour la première étape de montagne dans les Alpes donc demain ce sera tout pour Damien Godin et Sylvain Chavanel bien sûr Une dernière question hors vélo, est-ce qu'on s'est organisé pour essayer de regarder la Coupe du Monde au sein de l'équipe Direct Energy, de la finale de la Coupe du Monde ? Je parle des coureurs, voilà Oui, oui, on espère parce que les coureurs mènent l'avion sur les côtes 19h donc normalement, ça devrait le faire, on devrait pouvoir regarder la finale en direct Merci Dominique Merci Thomas 4 minutes d'avance pour les deux hommes de tête à 105 km de l'arrivée Laurent ? Oui, il y a eu d'ailleurs, pour revenir sur la question qu'a posée Thomas il y a eu un petit mouvement de l'humeur de certains coureurs français, fans de foot qui n'étaient pas du tout contents parce que l'avion était prévu trop tôt et les privés de regarder la finale on rappelle que le Tour de France fait une étape de repos à Annecy demain l'étape se termine à Roubaix aux alentours de 16h et que donc ils doivent regagner à Annecy pour observer un jour de repos au lundi c'est une obligation pour tous les coureurs du Tour de France que de prendre l'avion qui est mis à disposition pour le transfert pour toutes les équipes et tous les coureurs donc il y a eu un petit mouvement de l'humeur on a essayé de négocier le parlementaire et de l'organisation pour essayer de décaler les horaires des vols bien entendu, tout cela fait appel à d'autres critères que ceux d'une simple, même si elle est très très importante rencontre sportive c'est des créneaux horaires au niveau des aiguilleurs du ciel qu'il faut réadapter et voilà, il y a eu en tout cas, c'est vrai, des coureurs qui étaient davantage concernés par la précourse que par le trajet pour regagner au plus vite l'hôtel Les coureurs sont toujours dans le département de l'heure et je vais en profiter d'ailleurs pour compléter les propos qu'a tenus Thierry, Thierry Adam il y a quelques minutes Thierry évoquait le Tour de l'heure junior cher à notre ami Gérard Roy collaborateur au service des sports de France Télévisions alors le Tour de l'heure c'est l'une des plus belles courses junior organisée en France et même au niveau international c'est trois étapes, deux jours de course avec des champions qui ont marqué l'histoire du Tour de l'heure notamment Anthony, pardon, Tanguy Turgis le petit qui avait gagné le Tour de l'heure junior il y a deux ans et qu'on a vu cette année sur Paris-Roubaix notamment à 19 ans Marion Oui c'est vrai qu'il a intégré sa première formation professionnelle cette année la formation de Jérôme Pinot et c'est vrai que Tanguy Turgis est le plus petit de la fratrie des Turgis il y a Anthony Turgis d'ailleurs qui est au sein de ce peloton au Tour de France hier qu'il a emmené un beau sprint à Christophe Laporte qui vient prendre une belle cinquième place et puis il y a également Jimmy Turgis qui lui est à la maison mais qui est également dans cette formation Kofidis et donc Tanguy Turgis, le plus petit du clan Turgis nous écoute également et a remporté ce Tour de l'heure C'était il y a deux ans et parmi les glorieux coureurs qui ont participé au Tour de l'heure ces dernières années nous noterons le nom de Warren Barguil bien sûr Warren Barguil, double venteur d'étape l'an dernier sur le Tour de France et Nasser Boigny également a fait ses gammes ici sur les routes du Tour de l'heure le Tour junior de l'heure c'est toujours bien aussi de donner un petit coup de pouce aux organisateurs parce qu'organiser les courses c'est pas toujours simple bien sûr il y a le Tour de France le miroir un peu déformant du Tour de France mais dans les catégories inférieures ça repose beaucoup sur des bénévoles sur des bénévoles et des passionnés voilà et Gérard en étant de passionné on salue, il est avec nous d'ailleurs dans la caravane France Télévisions sur ce Tour de France Je sais tout de suite Patrick Bévin, le New-Zélandais. Tiens, on va aller voir Thierry peut-être avec ce peloton et un ciel qui a tendance à se couvrir. Est-ce qu'il fait un peu moins chaud, Thierry, peut-être ? Exactement la réflexion que j'étais à l'instant même en train de me faire. Et en plus, c'est vrai. Des fois, on pourrait un peu tricher. Non, non, j'étais en train de me dire, tiens, ça commence à se couvrir. Et c'est vrai que c'est un tout petit peu moins étouffant, là, au milieu des champs. Là, c'est très plat. Vous voyez, champ de blé à droite, champ de blé à gauche. Et s'il y avait eu un petit peu de vent, effectivement, ça aurait pu être... Vent bien placé, évidemment, et assez fort. Ça aurait pu être très dangereux pour le peloton. Ça aurait pu faire des éventails, des bordures, peloton coupé en plusieurs morceaux. Mais bon, voilà, le vent est plutôt favorable, très léger. Il est même favorable. Voilà, je profite d'un drapeau. Il vient un petit peu défavorable. Il vient de la droite, en fait. Mais bon, c'est tellement léger que ça ne peut pas avoir d'influence. Et donc, quelques coureurs en ont profité. Vous savez, dès qu'il y en a un qui se met sur le bord de la route, eh bien, en général, ça donne un signe pour d'autres. Et en se disant, du coup, je lui en ai un ou deux d'arrêter. On va faire une forme de groupe éto pour revenir. Et puis, quand on est un leader comme Richie Porte, qui est à hauteur de Fabio Baldato, son directeur sportif, eh bien, on a forcément, vous l'avez dit, Patrick Bévine, on a forcément un coéquipier à côté de soi. Et quand ça n'est pas le cas, eh bien, ça m'interpelle. Mais depuis qu'on en a parlé, Nero Quintana a toujours un coéquipier à côté de lui. Voilà, j'étais juste pour faire une référence à un clin d'œil. Mais ça avait dû être un concours de circonstances. Le peloton qui, voilà, a bien roulé pendant un petit moment, là, mais de nouveau, on est en dessous des 40 km heure. On est plutôt autour des 35 km heure, alors qu'on était quand même un petit peu au-dessus des 40 tout à l'heure, ce qui explique cette moyenne annoncée par Laurent Jalaber à 37 de moyenne pour le début de cette étape, alors que le sprint est annoncé pour le peloton à 10 km. En passage, Thierry, on a vu Fabio Baldato qui avait la fenêtre baissée. Si vous avez une question à lui poser, c'est le moment. Après, il la remonte, elles sont teintées, on ne peut plus le voir. Il refuse les interviews. Baldato qui était en discussion et aura dit l'aillement avec Richie Porte. Et Richie Porte, c'est vrai, pour l'instant, il fait une course parfaite, qui a l'air serein, il est très souriant, il court devant. On en parle peu, on reconnaît sa valeur. C'est vrai qu'il n'a jamais offert les garanties voulues sur une course de trois semaines pour qu'on le mette dans la position d'un vainqueur. d'un homme à battre. Et pourtant, cette année, je trouve qu'il a vraiment bien axé sa saison autour du Tour de France, à son véritable objectif de l'année. Il est revenu, après avoir été longtemps loin des courses, à l'entraînement, il est revenu avec succès sur le Tour de Suisse. Le Tour de Suisse qu'il a gagné d'ailleurs, Richie Porte, c'était juste avant de prendre la direction du Tour de France. Son meilleur classement sur le Tour, c'est en 2015, avec une cinquième place à l'arrivée. Il n'a jamais terminé sur le podium d'un grand tour, c'est vrai qu'il est l'un des favoris, mais il n'a pas encore noté la saveur d'un podium sur un grand tour. Alors il faut noter que Richie Porte, il a été longtemps le lieutenant de Christopher Froome, il a évolué de nombreuses années aux côtés de la formation Sky, et donc il évolue maintenant en tant que leader unique dans cette formation BMC. Alors, petite rectification, c'était en 2016, sa cinquième place sur le Tour de France, et malheureusement pour lui, il avait perdu deux minutes dès la deuxième étape à Cherbourg-Octeville, après une crevaison dans le final. Et ces deux minutes lui avaient coûté une place sur le podium à l'arrivée à Paris. L'an dernier, on se souvient, Richie Porte avait dû abondoler très vite, enfin très vite, dès la neuvième étape, sur la rue de Chambéry, avec une terrible chute dans la descente du Mont du Chat. Mais d'ailleurs, il n'a plus recouru après de l'année. Oui, il s'était relevé avec une fracture du bassin. Richie Porte, 4 minutes d'avance pour les deux coureurs de tête. Richie Porte, qui comme tous les garçons au gabarit assez léger, passera un test important demain sur les pavés. On pense à Nairo Quintana également. C'est un poids plume. C'est clair qu'on ne part pas avec un avantage sur les pavés lorsqu'on pèse 55 kg. Alors, on peut peut-être expliquer pourquoi, parce qu'un coureur plus lourd, une meilleure assise sur le pavé, il rebondit moins, il est plus puissant aussi. La puissance sur le plat, c'est plus...